Quand j'avais 8 ans, je voulais être avocate. Aujourd'hui, je suis chef d'équipe en production dans une usine qui fabrique des produits de banque de consommation. Le principe, en gros, quand on est chef d'équipe, on a une quarantaine de personnes et puis on s'occupe de tout ce qui est la finition des produits, donc on s'occupe d'y mettre les équipements, etc., de mettre les boîtes en fonction des demandes clients et on s'occupe aussi de l'expédition vers le client final. Après le lycée, ça se passait plutôt bien, donc je suis partie en prépa économique. À l'issue de la prépa, j'ai intégré une école de commerce et puis j'ai été embauchée dans le groupe qui m'embauche encore aujourd'hui en tant que contrôleuse de gestion sociale. Puis ensuite, on m'a proposé une mutation sur un site de production sur lequel j'étais responsable formation, donc au niveau du service ressources humaines. Et puis, me baladant un peu dans les ateliers, etc., là, il y a eu le grand flash de ma vie, c'était « qu'est-ce que je veux faire dans la vie ? » « C'est ça, c'est l'opérationnel, c'est la prod. » Donc, du coup, j'ai proposé à la direction de pouvoir intégrer un poste de chef d'équipe. Généralement, les postes de management de proximité sont souvent occupés par des hommes. Donc, quand une femme arrive, c'est déjà un petit peu décalé. Au-delà de ça, moi, avec mon parcours de contrôle de gestion et de RH, je ne suis pas du tout technique. Donc, en fait, on a décidé de s'organiser autrement dans mon équipe. Moi, j'ai un soutien technique, qui est là en continu. Et donc, on s'est dit, je prends plutôt la partie management organisationnelle et puis toi, je te laisse toute la partie technique, ce qui n'était pas le cas de son chef d'équipe avant puisqu'il se partageait plutôt ces parties-là. Ça a été plus dur, je dirais, avec les femmes, en fait, qui sont beaucoup plus habituées à avoir un chef masculin. Et donc là, effectivement, ça a pris un peu plus de temps de dire qu'on pouvait faire la même chose, qu'on pouvait y arriver, qu'on pouvait... Il n'y avait pas de raison qu'une femme ne puisse pas faire le boulot d'un homme. Et maintenant, il n'y a plus du tout aucun souci sur la partie technique, sur la partie chef d'équipe, sur la partie production. Ça roule. Dans plein d'entreprises, et particulièrement la nôtre, les valeurs sont ouvertes et il y a plein de gens qui sont prêts à ouvrir les portes à des garçons dans des services plutôt occupés traditionnellement par des femmes et des filles dans les services inverses, plutôt occupés par des hommes. Et ça, franchement, c'est juste... Moi, j'en suis l'exemple et j'ai juste envie de prôner le truc pour que ça se passe bien. Tout va bien, ça se passe bien. Et ça amène juste d'autres choses, un autre équilibre. Et c'est que du bonheur, quoi, après. Sous-titrage ST' 501